Les bordels de Whitechapel sont de douillet refuge comparé aux rues du quartier où les prostituées se font tuer et où leurs cadavres mutilés sont disposés comme autant de macabres spectacles. Jacob Fry traque l'insaisissable tueur pour mettre fin à la terreur de Jack l'éventreur. Dépêchez-vous, Monsieur Finch. C'est l'histoire du siècle. Monsieur Weversbrook, je sais que vous avez d'autres lettres de l'éventreur. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Cessez de publier ces lettres. Vous avez transformé un vulgaire inconnu en légende vivante. Vous n'avez fait que jouer son jeu. Jacob ! Dieu merci, je t'ai trouvé. C'est l'éventreur. Viens, il a recommencé. Lélie, il n'a pas... Non, il n'a pas bu. Et Lélie, pas les deux, pas la même nuit. Lélie, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Parc d'ici. Combien d'assassins devront mourir pour que t'acceptes la vérité ? La seule suffira, Jack. T'aurais vraiment dû y croire, Jacob. Maintenant, c'est toi que je traque. Je sais que tu es là, Jack. Le maître de la terreur de Thilver, j'ai montré. Je suis ton ombre, Jacob. Je les étriperai tous sans hésiter si ça me conduit plus vite à toi. Malheureusement, j'ai montré la directrice Tu peux courir, Jacob. Je t'attraperai. J'ai plus qu'à suivre ta piste, la piste d'un animal blessé. Où que tu ailles, je te retrouverai. J'ai plus qu'à suivre ta piste. 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 Non ! C'est moi que tu veux, Jack. Alors viens me tuer ! Ce n'est pas notre credo. C'est mon credo ! Tu ne m'échapperas pas. Allez, regagne vite ton trou, petite souris. Tu nous quittais, Jacob. Chuck, tu es malade. Tu es malade. Ne vois-tu pas l'ironie de tout ça, mon frère ? Jack ! Tu es le seul à connaître l'identité de l'éventreur. Mais si tu l'as révélé à quiconque, cela t'anéantira, ainsi que les assassins. Non, 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 non ! Jack, on peut te soigner. Me soigner ! Je suis le remède ! Je suis le remède. J'ai trouvé, je suis le remède. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est moi que mes hommes traquent les ventreurs nuit et jour, mais sans le moindre résultat. Du moins, officiellement. En quoi cela me concerne-t-il ? Mon frère m'a demandé de revenir des Indes. Ceci ne pouvait pas attendre ? Il est possible que vous soyez le dernier assassin de Londres. Que voulez-vous dire ? Où est Jacob ? J'aimerais le savoir. Votre frère est introuvable alors qu'un meurtrier commet les crimes les plus abominables de toute l'histoire de cette ville. Et pour vous, cela n'a rien d'une coïncidence. Ce tuer choisit froidement ses victimes et ne laisse aucune trace de son passage. Je n'ai vu un tel talent pour l'assassinat et la dissimulation qu'à une seule occasion, lorsque j'ai travaillé avec vous deux. Voilà pourquoi Jacob vous a fait venir avant de disparaître. Jacob est mort ? J'espère me tromper. Mais s'il est mort, vous êtes la seule personne capable d'arrêter les Ventreurs. Suivez-moi. Quand est-ce que vous allez l'arrêter, ce monde ? Je vais vous emmener là où les Ventreurs a frappé en premier. Incompétent ! Les journalistes sont toujours avertis les premiers. À notre arrivée, ces Sagouins avaient piétiné tous les indices et le lendemain, leurs gros titres dégoulinaient de sang. Les quelques centaines de yards séparant Flower Street de Dean Street sont devenus si dangereux que la nuit, même les meilleurs agents refusent d'arcanter Whitechapel. Prenons une voiture, voulez-vous ? Prenez assez de recevoir des œufs en plein visage. Je vais conduire. Est-il arrivé à ce quartier ? Whitechapel est un clois qu'on croit offrir, Miss Fry. C'est devenu l'enfer sur Terre. Ailleurs, les riches s'enrichissent. Mais ici, les pauvres doivent lutter pour survivre jour après jour. Les journalistes dépeignent Whitechapel comme un repère de sauvages, de monstres et de mougarons sanguinaires. Toute une galerie d'horreur qui fait régner l'épouvante et le chaos. Le chaos de l'Éventreur. Chut. Nous ne sommes pas loin de l'endroit où a été tuée Maryanne Nichols. Je la connaissais sous le nom de Polly. C'est ainsi que ses amis l'appelaient. Mais la femme qui est morte ici n'était pas celle que j'ai croisée au Prying Pan, un peuple. Alors qui était-ce ? J'espérais que vous me le diriez. Vous allez vous rendre compte par vous-même. C'est ici que l'Éventreur a tué pour la première fois. Qui a identifié le corps de Nichols ? Son mari. Il ne l'avait pas vu depuis onze ans. Il a à peine regardé cette pauvre mutilée avant d'annoncer avec aplomb qu'il lui pardonnait tout ce qu'elle lui avait fait. La presse a claironné que Miss Nichols portait la marque d'une bague à un doigt. Elle lui a été retirée de force, comme à chacune des autres victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'avez-vous découvert ? Laissez-moi la chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé la bague de Nichols. Une bague d'assassins. Elle a dû la jeter pendant qu'elle luttait. un acte désespéré afin de protéger la confrérie. Vous pensez qu'on les a choisis ? Oui. Et les journaux accusent la police, moi en l'occurrence, de laisser la plus grande ville du monde sombrer dans la barbarie. Je dois vous laisser, Miss Fry. Le travail ne manque pas à Whitechapel. Au revoir, inspecteur. Merci de votre discrétion. Sous-titrage Société Radio-Canada